Lettre de l'École internationale 5.38 Le témoignage des Écritures par Kim Nataraja On nous demande souvent où les Écritures recommandent la méditation comme mode de prière. Si au IVe siècle, les écrits des Pères et Mères du désert, dont la vie et la prière étaient fondés sur l'enseignement de Jésus, mettent en évidence la valeur et la validité de la méditation, tel que John Mayne l'a découvert dans les textes de Jean Cassien, en particulier dans ses conférences 9 et 10, les fondements de la voie contemplative à laquelle conduit la méditation sont aussi clairement évoqués dans les Écritures. Silence, immobilité, intériorité, pas de pensée, Insistant sur peu de paroles, répétition, solitude, vigilance, rester dans l'instant présent, attention centrée et union. Voici simplement quelques citations pour vous aider à trouver celle qui vous parle. L'importance du silence Psaume 45 Arrêtez, sachez que je suis Dieu Psaume 130 Je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Zacharie Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte. Premier livre des rois Le murmure d'une brise légère Intériorité Inhabitation de l'esprit Matthieu Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Luc La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas « Voilà, il est ici » ou bien « Il est là ». En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Première lettre aux Corinthiens Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Lettre aux Éphésiens Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Peu de paroles, pauvreté d'esprit Matthieu Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Luc La prière du pharisien est comparée à celle du percepteur. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Une prière incessante Première lettre aux Thessaloniciens Priez sans relâche Lettre aux Romains Soyez assidus à la prière Luc Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. IMPORTANCE DE LA SOLITUDE En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. VIGILANCE Marc Prenez garde Restez éveillés Matthieu Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Restez dans l'instant présent. Matthieu C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous levez tirer. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Silence des pensées Renoncer à la conscience de soi Luc Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même Humilité Confiance Attention centrée Matthieu Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Unité avec Dieu et avec les autres Plénitude Jean Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi. But de la prière De la méditation Jean Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. Matthieu Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Psaume 114 Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Matthieu Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Je marche par le royaume des pieds. Je pense que tous les rebezient dans le royaume des temps. Les deux dernières minutes sont là, on est rendue en train de faire un peu comme ça. Le royaume des visant l'avenir de Dieu. Je pense que tous les dépenses en train d'avoir un peu d'être très chaud dans le royaume des cieux, ça sera à pour les autres. Le royaume des kämpres de courir, s'aider à la grâce de Dieu.